J'étais hyper stressée en arrivant. J'ai vraiment eu peur de ne pas être prise. La partie qui était vraiment angoissante, c'est que je l'ai fait juste avant de faire mes épreuves de bac. Je suis un alumni de 2014 de l'ESTA. Aujourd'hui, je suis le directeur de Falco Recruitement. J'ai été diplômé en 2014 et je suis le directeur des opérations du groupe Alpha Laser. Le sujet que j'ai choisi, c'est l'impact environnemental des achats en ligne. Comment la technologie de l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour améliorer la qualité de vie des personnes ? Spécialité mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Pour chaque oral, ils vont avoir 30 minutes de préparation en amphithéâtre. Ensuite, ils vont être convoqués pour leurs 30 minutes de passage face à un jury. Ils vont avoir deux euros pour un oral de motivation et un oral d'anglais. Le jury va être composé notamment d'enseignants-chercheurs de l'école, d'anciens étudiants diplômés et aussi d'une personne de la pédagogie de l'école. C'était le concours qui m'a mis le plus à l'aise et je me ressentais à ma place. Donc au final, j'en garde un très bon souvenir et apparemment ça a bien marché parce que maintenant je suis à l'ESTA. Vraiment, je suis hyper heureuse d'être à l'ESTA aujourd'hui et de poursuivre mon parcours en ingénieur d'affaires industriel avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada